Et il est forcément rentré à pied, vu que le dernier ambibus part de Montrouge à 9h. Ah, on peut dire qu'il en aura fait pour trouver sa cliente. Vous avez son nom, cette cliente ? Une certaine élévire d'Anjoni. Ça fait théâtre, ça va être vrai qu'elle existe, celle-là. Et les chiens ? Personne n'a parlé du chien, chef. Et puis les chiens parlent d'ambibus. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Monistrol s'accueille du moins. Là, pour protéger sa femme, tiens. Il sait qu'elle est responsable. Mais dans ce cas, pourquoi il va protéger elle ? Parce qu'il l'aime. Voilà. Quand je vous disais qu'il y avait une femme dans cette histoire, vous ne m'écoutez jamais. Bon, ben je vais y aller, chef. Parce que si le commissaire Pultin apprend que je travaille plus pour vous que pour lui... Bon, très bien. Alors, soyons bien récordes. On sait que Monistrol ment pour protéger sa femme. Mais elle, pourquoi ment-elle ? Pour protéger qui ? Son maman. Exact. Qui ne peut être qu'un familier du couple Monistrol. La conscience de Monistrol m'a dit en parlant du chien, il suit son maître ou quelqu'un qu'il connaît bien. Or, ce bras putain n'était pas avec son maître à Montrouge, puisqu'il était sur les lieux du crime et que le tueur. Donc, le chien connaît l'assassin. Ça ne va pas être facile de faire parler du chien, chef. C'est mon avis, il s'en fait ça. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut que vous trouviez l'amant. Il ne faut pas être bien fier, celui-là, pour coucher avec une chanteuse. Une ancienne chanteuse, madame Michelet. Ancienne, carabénuse. Il faut les jeter en sorte. Si vous m'expliquez ce qu'on fait là, monsieur Michelet. Ah ben, on continue l'enquête. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Ça. Le juge d'attendre à 4h, elle sera à l'heure. On lui offre le chapeau. Pardon ? On lui offre le chapeau et donnez le tissu au gamin pour qu'il vous garde. Allez vite. Oh, tiens, c'est messieurs de la police. Mon agent a oublié son chapeau chez madame Manistrol. Ah ben, elle vient de sortir. Et sa bonne ? Oui, papa, elle, elle est là. Et dites pas, monsieur et madame Manistrol, il y reçoit beaucoup. Il y en a bien qui viennent de temps en temps. Celui que je me rappelle le mieux, c'est celui qui a pas de chapeau, comme monsieur Manistrol. Je crois qu'ils se sont connus quand ils étaient mouvriers. Et ils s'appellent ? Ça, je sais pas. Faut pas trop m'en demander aujourd'hui. Je suis malade du coup parce que je frotte et depuis ce matin que je me soigne, j'ai mal à la tête. Il y a des jours comme ça. Ah ben, vous avez pas de chance. Madame vient juste de partir. Ça n'est pas grave, vieux amis. Nous avons simplement perdu l'adresse du monsieur que votre patron nous a demandé de rencontrer. Monsieur ? Ah oui, vous savez, il vient de temps en temps. Pluton, on connaît bien. Ah, c'est celui-là qui travaillait avec monsieur alors que monsieur se met à son compte. Voilà. Tout s'est clair. Il a quand même quelque chose qui me chiffonne. Ah non, mon cul. La concierge de Bigoro n'a pas vu le mortier de face. Deux éléments lui font dire que c'était bien Manistrol. Le chien. Ah, le chien. Le manteau. Vous avez pensé ? Ben. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va toujours pas fort, là ? Ben, pourquoi ça irait pas ? Vous avez toujours eu de médecin avec vous ? Bon, c'est plutôt que vous cherchez les éphématiques de Manistrol. Voilà. Voilà. Allez, euh... Ah, monsieur Manistrol. Japon, comment allez-vous ? C'est bien votre vêtement que j'ai là ? Oui. Monsieur Godoy, que pensez-vous de ce paniton ? Il est neuf. Oui. Je sais qu'il est neuf. Ma femme me l'a offert il y a quinze jours. Une folie. Je n'aurais pas mis dépensé pour ça. Enfin, l'autre était mieux usé. Et quelle couleur était-il ? Pareil à celui-là. C'était le même. C'est vrai qu'il a été usé. Qu'est-ce que vous faites bien, chef ? On est venu vous apporter de nouveaux éléments. Quels nouveaux éléments ? Mon pauvre Messinais. Il a voué. Il a tout avoué. Et je viens d'entendre sa femme. Elle me rend une femme qui ne tient pas de nous pour essayer de lui sauver la vie. Rendez-vous à... Mon... Je ne sais quoi. Je vous demande un peu. Amour. J'aime cette salle. On ne va pas un bon lycée, rigueux, s'envers d'accord. Mais avec moi, ça ne croire pas. On ne va pas contre un coupable qui a fait des deux avec ce signe de mandat qui n'a pas fait. Monsieur juge. J'avance un peu ton nom de Mme Manistrole de nous dire ce qu'elle a fait de l'ancien palpeau de son mari. J'ai voulu le donner au pauvre. Mais quelqu'un l'a récupéré. Auriez-vous l'obligeance de nous? J'ai voulu dire eux aussi. Un de nos amis. Allez, merci madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le juge, est-ce que je peux vous demander de retarder votre mandat? Vous compliquez la date de la justice. Qu'est-ce que vous êtes mis dans la tête? De me faire changer de copain? Enfin, peu importe. Quel que soit le coupable, vous aurez résolu l'affaire comme d'habitude. J'entends bien. Elle a tendance à faire de quoi. Vous nous faites dire que je suis un... Un un capable. Que c'est dire? Il faut s'arrêter chez Barbeau, le marchand de bain de la rue des petits champs. Il y a une meilleure pinaire de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, chef. Fare-t-il, Will? Vous croyez que c'est là ? Oui, c'est un taillier. Allez. Il faut que le joueur se retourne. Il est là ? Mais pour une commande, c'est un émis qui m'envoie. Bonjour, Victor. Bonjour. Vous voulez la part de qui ? D'un petit lieu. Au Batignol. Cadeau de sa part. Un cacheté, cerveur, le meilleur. Il paraît que c'est pour que je suis mignon. Et puis ça ? Ah, 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 ah. Ah, oh, oui, non, vous avez un peu de vieux amis. Hein, allez, assieds-toi. Tu vas pas nous faire ainsi vite ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, pas de minute. Assieds-toi, je vais. T'as assassiné de nommé Pigoro, plus connu sublendant Tenor, comme s'il coiffait les actrices. T'es l'amant de la femme monistrole. C'est pas vrai ? Tu pourrais la voir pour toi tout seul, en disant d'une pierre deux coups. T'as condolé le mari et profité de l'héritage qui serait revenu à l'appel Clara Vénus. C'est pas parce que Pluton m'a reconnu que... C'est que ça va être Pluton. Oui, j'ai travaillé dix ans avec mon monistrole, j'en connais, je connais sa femme, je connais son chien. Oui, tu connais son chien, bien sûr, tu connais son chien. Sur prétendance d'une commande, Henri et monistrole à une fausse adresse à Montrouge. Alors, Mme monistrole avait accompagné son mari jusqu'à l'Ombibus, puis ensuite elle a rentré chez elle, avec le chien. Et toi, toi, tu t'es trouvé là. Ouais, tu m'inquiétais, bien sûr. Alors, tu t'es proposé gentiment dans le détruit pour faire une balade. Alors, il t'a suivi ce bras de Pluton, t'as même suivi jusque chez Pigoraux, et c'est ce que tu voulais. Et puis ensuite, il t'a suffi de ramener cette pauvre bête d'avant chez Zadus, avec son maître, elle n'est pas tardé à rentrer, mon rouge. Oh, quel beau poignard. Oh, le bourge. Ah, la vraie fois que ce genre de lame, c'est que ça rentre dans le corps comme dans du verre. Il n'y a qu'un problème. C'est que c'est fragile. Sauf. Si on protège la pointe, et alors pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un morceau de miège. Un bon bouchon, d'une bonne poutelle, ça fait l'affaire. Ah. Meurceau 1869. T'as bon goût, mon gars. Chapeau. Ah, et là, on peut dire que Mme Monistreux allait prendre une amie, hein. T'a donné le vieux palteau de son mari. Ah, mais alors, ça l'a pu le donner à l'épau. Donc elle est allée, ce palteau, hein. Avec un chapeau, là. Ah ben non, non, c'est vrai, non. Tu ne portes pas de chapeau, ça fait que pour la vie, Monistreux, hein. Quand il y avait casquette, quand vous étiez ouvriers, et puis on le demandait à être vraiment des bourgeois, ou pas qu'il y en a les techniques. La Molistreux, la cataouille, tu sais, vous êtes complice. Ah, c'est pas vrai. Je n'ai jamais arrêté avec la râpe. Ah oui, je sais, je sais, elle fait le coup tout seul. Mais elle avait compris. C'est quand elle a offert le bateau à la Molistreux que j'ai eu l'idée. C'était le moment ou jamais. Vous comprenez ça ? Non. Oui. Mon pauvre Victor, il aurait méloé pour toi que ce soit jamais. Alors, il fallait être enseignable. Leur enseignable. Tu veux savoir, pour rentrer leur coiffer le tout pareil. Parce qu'il avait des doigts de faits. Un don exceptionnel, malgré ou grâce qu'il était. Qui était. Angers. Les gens qui arrivaient, le nom d'Orassassin, c'est déjà rare. Et les gauchers qui font de la main droite. Alors, ça, ça, c'était encore jamais eu. C'est pas du tout. C'est bon. C'est bon. Hum, voilà ce qu'elle est comme je les aime. Frais, fin, souple, en un mot, franc. Profitez-en, chef, la franchise, ce n'est pas ce que vous rencontrez le plus souvent. Ne lui dites pas trop d'en profiter, docteur, c'est que j'y tiens, mon machiné. Aujourd'hui, tout est permis, madame Machiné. Travaux forcés à faire des cuités pour Victor, l'assassin du petit vieux des batignolles. Le petit vieux ? Eh bien, c'est lui qui ne buvait pas de bain. Tu l'avais vu, ça peut-être encore en vie. Il y avait bien une femme dans cette affaire. Une chanteuse ? Madame Molistrol, oui. Victor était son amant et le mari s'accusait du crime. Elle n'a pas été accusée de complicité de meurtre, ça on peut dire qu'elle n'a jamais fait mal. Et pourquoi il s'accusait, ce pauvre beau de mari ? Apparemment pour sa femme, comme Victor a agi, apparemment pour sa maîtresse. Eh bien, elle en aura fait des dégâts, par amour, la chanteuse. Elle a essayé de se racheter. En jurant toutes ses larmes que son mari était innocent, il y a que la justice a apprécié. Reventir contre du gage, c'est pas très fou. Eh bien, moi je l'aurais condamné. Ah ben, à partir du moment où tu es obligé de manger ça, tous les jours, on parle de son mari. Et à partir de cette dimanche. Moi, c'est le chien que je plains. Ah, sous Godel, où vient donc cette élégance vestimentaire que je compte sur votre personne depuis quelque temps ? Il n'y a rien, docteur. J'ai tout compris. Il y a une femme à sous. Sous-titrage ST' 501 Je ne peux d'ores et déjà vous assurer que mes chants vont vous adorer. C'est un costel. Pour trouver le bonheur, nous avons en tout des sentiments. Mais ça, j'en ai compris. Laissez-nous raconter l'histoire de Georges Contellus. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Ça. Boubouroche, avec Julie Bépardieu, au siècle de Montpassant, sur TV5. Je ne sais pas comment tout ça a pu se passer. J'ai essayé d'intervenir, mais est-ce que j'aurais pu vraiment faire quelque chose ? Je reviens de chercher. J'ai décidé de donner à la piscine tous les deux dimanches. Moi, j'ai fou qui m'a fou. Mais c'est quoi le plus important pour toi ? Vous avez été copain ou on peut tenir avec ta mère ? Je ne pense pas jamais à tes vies. C'est qu'il en a la vie. En tout cas, je suis bien, tu m'auras des pancartes. Tu vas présenter tes vins, oui ? Un drame familial bouleversant. Un drame de passage ? Comment c'est possible ? Avec une inquiétante Nathalie Baye. Mon plus à moi. Demain 20h, au cinéma TV5. Tu sais qu'on a bien quand il y a des choses qui vont pas. Quelque part au Mexique, se cache le joyau d'une civilisation disparue. Un présent d'un gars inestimable. Le masque de chat. Mission millenium.